Soro Guillaume ou la dernière complainte d'un désespéré. Les Ivoiriens ont vu un homme au visage émacié, dont le discours sonne comme un chant de cygne. Celui que les Ivoiriens ont surnommé Anselmo Bruy a fait encore parler de lui. Lui, l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne, tombait en disgrâce depuis son rêve fou de devenir coûte que coûte président de la République. Désavoué par les Ivoiriens et même par tous ses proches de l'ex-rébellion du MPCI, le Guillaume Soro s'est retrouvé seul face à son destin, avec un carteron de sofa déterminé à accomplir son ambition présidentielle. Après avoir embarqué l'opposition ivoirienne dans la périlleuse et désastreuse aventure du Conseil national de sécurité appelé CNT en 2020, le Soro, qui est devenu aujourd'hui Solo, a voulu porter l'estocade à la souveraineté nationale en décembre 2020. Ici, encore, les forces du progrès ont fait échec aux forces du chaos. Depuis lors, le zéro Guillaume est devenu une âme errante. Ensuite, après avoir été chassé de la France comme un malpropre et de l'Union européenne comme un vulgaire individu pour ses manœuvres déstabilisatrices, l'ex-leader de la rébellion s'est retrouvé sur le continent asiatique, où il vit véritablement comme un fugitif entre la Turquie et le Qatar, dépourvu de tout document officiel. Et même dans cette vie de fugitif, il ne renonce pas à son projet de portée atteinte au régime en place en Côte d'Ivoire. Dans sa cavale, le zéro était devenu l'ami de la quasi-totalité des régimes de coup d'État dans la sous-région ouest africaine, à qui il progrès ses conseils d'experts en rébellion et en soulèvement armé dans le seul but de fragiliser un régime, celui du docteur président Alassane Ouattara. Et comme rien ne lui réussit malgré ses prédictions, et surtout les prédictions de ses oracles de mauvaise alloi, le Guillaume zéro était devenu l'ombre de lui-même. Il a même été oublié par les Ivoiriens, qui ont compris que la seule politique qui vaille, c'est celle du développement et du bien-être des populations. Et ce travail, le président docteur Alassane Ouattara le fait extrêmement bien, et même de manière excellentissime. Avec son passé communiste, le zéro Guillaume a dû se poser cette question du fameux traité politique de Lénine que se posent tous les marxistes-léninistes face à une situation difficultueuse. Que faire ? Que faire ? Que faire ? C'est dans la réponse de ce que faire que le zéro a instruit ses communicants de monter le scénario digne d'un film d'espionnage écrit par un scénariste amateur de basse zone où les preneurs d'otages supposés étaient à mille lieux de l'otage alors qu'ils étaient déjà annoncés dans la capitale turque où le rap devrait avoir lieu. Malgré cette incongruité aussi grossière que le nez en plein visage, le zéro et son carteron de communicants ont continué à jouer dans leurs films dont le point culminant était cette sortie de ce dimanche 12 novembre 2023. Comme l'a bien indiqué un journaliste, le guillaume zéro a simplement fait du soro chaud. Toutes les fois qu'il se sent rongé aux oubliettes, l'individu crée une tempête dans un verre d'eau ou se met à courir dans son propre sac rien que pour faire du bruit comme Anselmo bruit, dans la seule intention d'exister dans le bruit, le vouvouzela, la fanfaronnade. C'est ce à quoi répond la sortie médiatique de cet individu sans foi ni loi qui se fait appeler zéro guillaume Anselmo bruit. Mais, mais, aillez voir de près. Le zéro guillaume est un homme complètement fini, désespéré, désemparé. Ce dimanche, les Ivoiriens ont vu le visage émassillé, dont le discours sonne comme un chant des signes, un chant de la fin des temps. Plus grave, Henri Conabédier, qui lui offrait de temps à autre une oreille attentive, est décédé. L'un mit en l'autre, le zéro s'est rendu compte que ça cavale. Plus personne ne parle de lui et personne ne s'intéresse à lui. Et cela lui fait extrêmement mal, en plus de sa condition misérable. En d'autres termes, le zéro n'intéresse plus les Ivoiriens. Dans un tel cas de figure, la seule alternative qui s'offre à lui, c'est de rentrer et advienne que pourra. À son retour, il fera au moins les choux gras de la presse et de certaines officines politiques. C'est le véritable objectif qu'il recherche. Sinon, s'il voulait véritablement retourner dans son pays, malgré tous les risques, il l'aurait fait depuis des lustres. C'est donc ce qui justifie cette frénésie politico-médiatique où le zéro est le seul à taper son tam-tam et le seul à faire le cœur et encore le seul à danser et encore le seul à se lancer des fleurs. Dans tous les cas de figure, le zéro Guillaume est un Ivoirien. Et comme l'a dit le président Ouattara, il peut rentrer dans son pays comme il le souhaite, en tout temps et en tout lieu. Cependant, à son retour, le jeune homme devra s'attendre à rendre à cette justice émasculée des comptes. Comme le disent les sages, quand Dieu veut punir le chien, il lui place une grosse plaie au milieu de sa tête. C'est ce qui arrive au zéro Guillaume. nous, ça nous fait rire. C'est tellement intéressant parce qu'il nous donne un peu l'attitude de changer un peu l'actualité qui était devenue Ouattara Travail, Ouattara Travail. On sait que Ouattara Travail mais on voulait changer un peu. donc ça donne un peu de piment et donc on va rire un peu. Voyez-vous, quand Éclairé se réveille chaque matin, un, j'ai envie d'être le président du monde, deux, j'ai envie d'être Jeff Bezos, j'ai envie d'être l'homme le plus riche de la planète. Voilà les deux choses qui m'intéressent dans la vie. C'est pour plaisanter. Je sais que je vais mourir bientôt parce que même si j'accumule des milliards, que vais-je faire avec ? Mais c'est pour juste plaisanter, pour dire que c'est le rêve de tout le monde d'être riche. Mais en vérité, ce n'est pas parce que j'ai rêvé que je vais être le président de l'Afrique ou du monde ou bien que je vais être milliardaire, que je vais être milliardaire. Non, 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 ça c'est mon film. Et donc, Soro, Guillaume, zéro, tu as raison, zéro, de faire ton film. Tout le monde doit faire son film dans la vie. Même les gens du monde parallèle, eux aussi, ils ont fait leur film aussi. Donc là, tu as raison avec tes sujets, de faire votre film. Si vous dites que vous ne voulez pas que Soro Guillaume fasse son film, comme disent les musulmans, moi-même, j'ai un soroïste. Les gars, faites votre film. Soro Guillaume est le brave. Mais dans tous les films que nous faisons, il y a un film qui ne rate personne. Ce film-là s'appelle La réalité. Cette réalité-là, elle frappe en plein visage. Pour dire que l'erreur, si tu ne vas pas travailler là, tu ne vas pas manger. Si tu ne vas pas travailler là, ta maison là, on va voir qui va payer. Donc c'est ça. Et cette réalité-là, ce qui fait que carrément, on prend les rêves là, on les met dans un sac et puis on va vers la réalité. Elle n'est pas plaisante, mais c'est la seule voie. Voyez-vous, ce n'est pas Alassane Ouattara qui t'a dit de prendre ton temps pour dire que tu as quitté Fauteil. Ce n'est pas Alassane Ouattara qui va te demander pardon de rentrer. Toi-même là, ce que tu as sémé là, c'est ce que tu vas récolter. Maintenant, tu te donnes une illusion d'un passé. Soro Guillaume, nous, on était encore vivants. On sait qui sont ceux qui ont fait la rébellion. La rébellion ne pouvait pas se faire sans les vaillants chefs des guerres qui sont aujourd'hui autour de Ouattara. Et donc là, ceux-là savent où ils vont aujourd'hui. Ceux-là savent que toi, si tu rentres aujourd'hui là, du fait qu'ils sont restés avec le président Ouattara, tu vas vouloir les éliminer un à un. Moi, c'est de la réalité que je suis en train de parler. Les chefs des guerres la connaissent. Toi, Soro Guillaume, mieux que moi. La dernière fois, j'ai plaisanté avec quelqu'un qui disait non, on dit que tu as été dans la rébellion. Je lui ai dit non, 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 j'étais un chef de la rébellion. C'était une manière simple de lui dire n'importe quoi. Mais en réalité, j'ai supporté activement la rébellion. Mais je n'ai jamais été membre direct de la rébellion. Ça aussi, il faut clarifier les choses. Mais j'ai supporté et je continue de supporter et je continuerai de supporter parce que leur cause était noble. Mais ceux qui ont été les chefs des guerres là, s'ils connaissent quelqu'un, c'est toi, Soro Guillaume. Et ton passé, ils le connaissent. Ils savent que tu es quelqu'un là, tu n'aimes pas la contradiction. Le fait qu'eux se sont mis du côté de Ouattara là, eux-mêmes, ils savent qu'ils n'ont plus de choix. Tu vas les combattre. Ce que tu as fait à Ibé devant eux là, ils savent que tu ne vas pas les rater. Donc là, eux se sont mis dans le monde, dans le film de la réalité qui s'impose à nous tous là. Ils se sont mis du côté de Ouattara. Et donc, en se mettant du côté de Ouattara, ils se sont mis dans le côté de la légalité. Parce que quand on parle de la Côte d'Ivoire aujourd'hui et de ses représentants légaux là, c'est Ouattara, il n'y a pas de gloire à être permanemment dans l'illégalité. Il n'y a pas de gloire à prendre une carrière de guerriers alors que ce sont des gens qui t'ont fait. Tu es venu profiter de la lutte des gens et par ta malhonnêteté, tu t'es fait une place et aujourd'hui, tu veux être plus royaliste que le roi. Les chefs des guerres, ils disent, le jour que tu es prêt là, il faut venir, tu vas rentrer. Quand tu vas rentrer là, ils vont te prendre là. La justice est masculée là. Ils vont te prendre là et puis on va aller tester ton niveau avec la justice est masculée là. On va voir. Cette justice est masculée là qui va te mettre en grossesse. Soro. Justice est masculée là. Ça va te mettre enceinte. On va te mettre dedans. Mais chacun peut tourner son film. Sinon là, un vrai garçon qui veut rentrer là, il rentre. Et puis on constate. Et donc, nous disons ceci à nos parents. Ne vous inquiétez pas. Vous voyez, quand un chien a la rage, les derniers bruits qui les mêlent sont les plus durs à entendre. Mais regardez ce que l'homme était hier et regardez ce qu'il a aujourd'hui. Et priez Dieu pour que Dieu donne à chacun une bonne fin. Parce que quitter en haut pour tomber si bas, c'est déjà un signe même de mauvaise fin. mais Soro, il faut bien te poser la question. Tout ce qui t'arrive là, est-ce que ce ne sont pas les malédictions de tes propres parents du Nord ? Ça là, je te pose cette question là et je pose ça aussi à tes suiveurs. Regardez comment votre chef est devenu aujourd'hui. et ce qui arrive au chef là, pour vous, c'est encore pire que ça. Mais posez-vous bien la question, est-ce que ce ne sont pas vos propres parents du Nord qui ont fait des malédictions en plus du ratissage du président Ouattara ? Parce que le président a ratissé dans la vie du jeune homme. Et donc voilà le résultat qu'il a aujourd'hui. Pour ceux qui s'en souviennent, j'avais dit que la vie, un moment va arriver, le monde sera très petit pour Sorogio. C'était, je crois, en 2021. Mais aujourd'hui, regardez, quand quelqu'un dit on m'a bloqué partout dans le monde, je suis obligé de venir me bloquer entre trois pays djihadistes. Il y a 190 pays dans le monde et vous voyez que quand quelqu'un aujourd'hui est condamné à errer dans trois pays djihadistes, dans trois pays hors la loi, n'allait pas me dire que le monde n'est pas devenu petit pour lui. Lui qui dormait à l'hôtel Bristol, dans les grands hôtels de ce monde, se retrouvait aujourd'hui en train de manger du bassi avec du lait de chameau quelque part au Niger à Niamey. C'est aussi ça la...